Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment appliquer une mise en forme conditionnelle. L'enregistrement d'informations telles que le volume de colis ou les 1000 véhicules ou d'autres données commerciales dans une feuille de calcul vous permet de prendre des décisions importantes concernant vos opérations. Et comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, vous pouvez modifier l'apparence des étiquettes de données et la feuille de calcul en elle-même pour faciliter l'interprétation de vos données. Une autre façon de rendre vos données plus faciles à interpréter consiste à demander à Excel de modifier l'apparence de vos données en fonction de leurs valeurs. Les formats qui rendent cela possible sont appelés formats de mise en forme conditionnelle. Dans les formats de mise en forme conditionnelle, on les appelle simplement formats de mise en forme conditionnelle tout simplement parce que les données doivent remplir certaines conditions définies dans les règles de formatage conditionnelle pour qu'un format le soit appliqué. Dans Excel, vous pouvez définir tout simplement des formats conditionnels qui modifient la façon dont l'application affiche les données dans les cellules qui contiennent des valeurs supérieures ou inférieures aux valeurs moyennes des cellules liées qui contiennent tout simplement également des valeurs près, du haut ou encore du bas. Donc, on avait plusieurs règles de mise en forme conditionnelle comme supérieures, inférieures, vous ancrer tout simplement des valeurs ou les règles les plus élevées, les barres de données, également les jeux d'icônes, les jeux de coulées, les nuances de coulées et les jeux d'icônes. Vous pouvez également créer votre propre mise en règle de forme conditionnelle, effacer les règles de mise en forme conditionnelle et gérer les règles de mise en forme conditionnelle. De suite, on va voir comment créer nos propres règles de mise en forme conditionnelle. Donc, pour cet exemple, je veux tout simplement appliquer une règle de mise en forme conditionnelle dans la cellule C15. C'est-à-dire que le contenu qui est affiché à la cellule C15 obtient un formatage au niveau de remplissage arrière-plan. Donc, l'arrière-plan doit être rouge si la valeur contenue dans cette cellule est inférieure à 90. Donc, pour cela, je sélectionne la cellule. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet d'accueil du rondon. Dans le groupe style, je sélectionne « Mise en forme conditionnelle », ensuite sur « Nouvelles règles ». Et là, j'ai la boîte de dialogue « Nouvelles règles » qui apparaît. Dans la boîte de dialogue « Nouvelles règles » qui apparaît, vous devez simplement sélectionner le type de règles que vous voulez utiliser. On a « Mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs », « Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent », « Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières et les dernières valeurs », « Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs dessus ou en dessous de la moyenne », « Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou aux doublons », « Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. » Donc, c'est ce type de règles que je souhaite, que je vais tout simplement appliquer. Et au niveau de la case « Modifier la description », je vais tout simplement appliquer la formule. Donc, ce que je veux, c'est tout simplement que la valeur qui soit affichée au niveau de la cellule C15, si elle est inférieure à 90%, elle doit tout simplement avoir une couleur de fond rouge. Pour cela, je sélectionne la cellule. Elle doit tout simplement être inférieure. Alors, la cellule C15 doit être inférieure, n'est-ce pas, si elle est inférieure à 90% ? Parce qu'elle est formatée en pourcentage également. Donc, si elle est inférieure à 90% ? Elle doit tout simplement avoir, j'écris sur « Format », j'ai la boîte de dialogue « Format de celui qui apparaît », elle doit avoir un fond rouge. Je clique ensuite sur « OK ». Vous revenez à la boîte de dialogue « Règles de mise en forme conditionnelle » avec un aperçu, et je clique ensuite sur « OK ». Et là, comme vous pouvez le constater, ma cellule prend tout simplement une valeur rouge. Donc, si j'entressais une valeur de 100, vous allez tout simplement constater que la règle de mise en forme va tout simplement changer. Si je reviens, par exemple, à 50, 50%, la cellule reprend tout simplement une couleur de fond rouge. Donc, voilà en quelque sorte comment créer une règle de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez également créer un format conditionnel à barre de données. Pour cela, on va d'abord sélectionner les cellules dans lesquelles s'étaient appliquées les barres de données. Donc, dans cet exemple, c'est simplement de ces cellules. Ensuite, au niveau de l'onglette « Accueil du rebond », dans le groupe « Style », j'écris sur « Mise en forme conditionnelle ». Barre de données, autant pour moi, je vais mettre simplement en subrayance déjà les barres de données, comme vous pouvez le constater. Ensuite, je sélectionne celle qui m'intéresse. Voilà. Et je viens tout simplement d'appliquer un format conditionnel de barre de données. Vous pouvez également afficher un format conditionnel de jeu de données, comme je l'ai fait pour les barres de données. Vous sélectionnez premièrement les cellules que vous souhaitez appliquer le format conditionnel de jeu de données. Dans le groupe « Style », vous sélectionnez « Mise en forme conditionnelle » et « Jeux d'icônes ». Alors, au niveau des jeux d'icônes, on va tout simplement sélectionner les jeux d'icônes. Donc, moi, j'aime particulièrement ces jeux d'icônes-ci, les trois symboles, son flèche, je vais augmenter la cellule. Et là, comme vous pouvez le constater, on vient tout simplement également d'ajouter des jeux d'icônes à ces données. On peut également créer des jeux d'icônes. Donc, cela dépend de vous. Vous pouvez tout simplement créer des jeux d'icônes ou encore créer des barres de données. Pour cela, je sélectionne la cellule ou encore la place que j'ai au niveau du groupe « Style », « Mise en forme conditionnelle » et je clique sur « Nouvelles règles ». Là, au niveau de « Nouvelles règles », je clique simplement sur le type « Mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs ». Au niveau du style de mise en forme, je peux simplement afficher une échelle de couleurs ou je peux afficher une échelle à trois couleurs, à deux couleurs ou à trois couleurs. Je peux également afficher les barres de données ou le jeu d'icônes. Voilà. Et au niveau du style de jeu d'icônes, je peux modifier, comme je disais tantôt, c'est ce style-là que j'aime beaucoup utiliser, les symboles sans cercle. Donc, vous pouvez également utiliser autre type, donc dépend de vous. Donc, on a une multitude de choix que vous pouvez tout simplement utiliser. J'utilise donc les trois symboles avec cercle. Ensuite, je peux tout simplement définir également des valeurs au niveau de la règle. Cela dépend de moi. Je peux tout simplement définir également des valeurs au niveau de le verre, si la valeur est supérieure ou égale à 67. Ici, je peux également modifier. Je peux également, au niveau du point d'exclamation, si la valeur est supérieure ou égale à 33. Donc, vous pouvez également modifier le type ici, que ce soit nombre ou pourcentage ou encore cellule ou centime. Ensuite, je clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de créer une mise en forme conditionnelle. Je peux également modifier une règle de mise en forme conditionnelle. Pour modifier la règle, je sélectionne tout simplement les cellules auxquelles la règle a été appliquée. Au niveau de l'onglet du groupe style du revend, je clique sur mise en forme conditionnelle. Et là, je peux maintenant afficher les nuances de couleur. J'affiche tout simplement cette nuance de couleur, comme vous pouvez le constater, à mes judicoles. Voilà, en quelque sorte, je viens tout simplement d'appliquer deux règles de mise en forme sur les mêmes données. Je peux également choisir de modifier les règles de mise en forme conditionnelle. Pour cela, je sélectionne cette plage autant que moi. Je veux modifier. Au niveau de l'onglet de mise en forme conditionnelle, je clique sur gérer les règles. Et là, j'ai la boîte de dialogue d'éjection de règles de mise en forme conditionnelle. Où j'ai tout simplement le jeu d'icône qui apparaît. Je clique sur modifier la règle. Au lieu d'apparaître le jeu d'icône, je peux également modifier mon jeu d'icône ou encore modifier même le style de mise en forme. Cela dépend de moi. Je peux afficher le style à trois couleurs. Je peux modifier également ces couleurs. Je peux afficher dans le vert. Ensuite, ici, du bleu, du jaune et du vert. Je clique sur OK. Et là, ensuite, sur OK. Je viens tout simplement de modifier ma règle de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez également arrêter les règles de mise en forme conditionnelle. Pour cela, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet accueil du rebond. Dans le groupe style, vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle, Éjection des règles. Alors, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet Mise en forme conditionnelle. Ensuite, sur Gérer les règles. On a la boîte de dialogue éjectionnelle des règles de mise en forme qui apparaît. Au niveau d'afficher les règles pour la sélection actuelle, on peut tout simplement sélectionner la feuille de calcul actuelle. Cela va tout simplement mettre en évidence toutes les règles qui ont été appliquées à cette feuille de calcul. On peut, dans ce cas, également modifier la règle ou encore créer une nouvelle règle ou déplacer la règle. Donc, cette règle, au niveau des échelles de nuance en couleur, les afficher en deuxième position. Tu peux tout simplement la faire descendre pour afficher d'abord en première position le jeu d'icône. Je peux également la faire descendre encore une fois de plus. Voilà, cela dépend de moi pour l'afficher en dernière position. Je peux sélectionner tout simplement celle-ci et l'afficher en première position. Voilà comment modifier l'ordre des règles de mise en forme conditionnelle. On peut également arrêter d'appliquer la règle de mise en forme conditionnelle. Par exemple, pour les nuances de couleur, par exemple, de la cellule. On a les barres de couleur, les nuances de couleur pour cette cellule. Je peux tout simplement sélectionner d'interrompre le jeu d'icône. Pour cela, je coche sur la case « Interrompre le jeu d'icône ». Donc, voilà, vous devez tout simplement cocher sur la case « Interrompre le jeu d'icône », comme vous pouvez le constater. Donc, je vais plutôt interrompre la dernière. Je clique dessus. Donc, celle-ci, je la fais monter en haut, au-dessus, en première position. Et ensuite, je clique sur « Interrompre », par exemple, au niveau de la cellule avec 42010. Je peux tout simplement sélectionner d'interrompre la valeur, c'est vrai, et je clique sur « OK ». Donc, voilà en quelque sorte comment interrompre. Vous pouvez également supprimer les règles de mise en forme conditionnelle. Donc, vous cliquez tout simplement dans le groupe « Style » « Mise en forme conditionnelle » et puis, vous cliquez sur « Effacer ». Là, vous avez l'option entre « Effacer » et « Les règles des cellules sélectionnées ». Vu qu'à présent, je n'ai même pas sélectionné des cellules, je veux simplement effacer la règle ou effacer la règle dans la feuille entière. Donc, je sélectionne, par exemple, ces cellules pour effacer la règle uniquement à ces cellules. Je clique en ce dessus sur « Effacer » et je sélectionne « Effacer » la règle de cellules sélectionnées. Et là, je viens tout simplement d'effacer la règle de mise en forme conditionnelle. Pour effacer la règle dans le classeur, après avoir sélectionné « Effacer les règles », vous cliquez tout simplement sur « Effacer les règles sur la feuille entière ». Cela va tout simplement supprimer toutes les règles qui ont été affichées à la feuille du calcul entière. Donc, voilà en quelque sorte comment créer une mise en forme conditionnelle. Là, je ne l'ai pas abandonné, j'ai les couleurs. Je peux utiliser ici « Éniance », je dis « Compte ». Voilà en quelque sorte comment modifier, appliquer une mise en forme conditionnelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.